Je m'appelle Vincent Oudail, je suis aujourd'hui associé dans une société qui s'appelle VEV, Vehicolos VIP, nous sommes deux associés, deux Vincent, et je suis arrivé en Colombie après un parcours assez varié, on va dire, assez riche. J'ai d'abord démarré par des études en école de commerce, à l'école supérieure de commerce de Nantes, spécialisation marketing, après une licence en économie et gestion en université, et puis ensuite à la sortie, je me suis dirigé vers des postes plutôt à tendance commerciale, entremêlés d'un départ par exemple d'une recherche de travail à Singapour, qui s'est conclue par un retour en France, mais un échec en termes de recherche de travail, mais une réussite complète en termes d'expérience personnelle, et surtout un prémice sur mon envie, la découverte de cette envie de vouloir voyager et connaître des expériences à l'international. Ensuite, j'ai connu un petit peu plus ce qu'on appelle la gestion d'entreprise, ou plutôt des postes de management et de gestion de centres de profits, plus particulièrement au sein d'un groupe de concessionnaires privés Renault, où j'ai géré un concessionnaire en région parisienne, 25 personnes, avec diverses activités. Ce qui m'a permis ensuite, au bout de deux ans, d'intégrer le groupe Renault, donc de passer un petit peu d'une société familiale, on va dire PME, mais quand même une jolie PME, à un grand groupe international, 10 000 cadres, je ne sais plus combien, 110 000 salariés je crois dans le monde, où j'ai eu la chance de démarrer avec une expérience en région parisienne, comme chef de vente, et puis ensuite au siège, en tant que responsable marketing pour la division entreprise, c'est-à-dire gestion des flottes à l'international, qui était un poste très intéressant en termes de connaissances de l'activité en tant que constructeur automobile, et plus particulièrement connaissances de la vie en grand groupe, et plus particulièrement dans un siège. Donc là, mon envie personnelle était de trouver une expérience à l'international, sous la forme d'expatriation ou de contrat local. J'ai envie de dire, les choses de la vie ont fait que j'ai connu, j'ai rencontré la Colombie par des connaissances personnelles, et rapidement j'ai étudié la possibilité de monter un projet en Colombie. Et ensuite, grâce au congé création d'entreprise, j'ai pu avoir l'opportunité de démarrer le projet en Colombie sans prendre trop de risques. En deux ans, on a quand même le temps, on dit généralement que c'est une première étape pour la création d'entreprise, pour voir la faisabilité ou la viabilité d'un projet. Donc, on va dire que le grand virage s'est fait, le premier grand virage s'est fait en 2008 avec cette décision de créer une entreprise, qui était quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi, c'est entreprendre, c'est pas quelque chose que j'avais dans l'esprit en sortant d'école, mais j'ai envie de dire qu'ensuite chacun découvre l'entrepreneuriat en fonction de, on va dire, des aléas professionnels, personnels, et tant mieux. En tout cas, c'est une belle expérience qu'aujourd'hui est positive, que je recommande seulement à ceux qui le souhaitent, parce que généralement, on sait ce qui nous attend une fois qu'on l'a vécu. C'est-à-dire que c'est pas forcément facile, mais ça reste quelque chose, bien évidemment, de très enrichissant. Donc voilà, aujourd'hui ça fait 4 ans à peu près, la société se dédie à offrir des services de, on appelle ça de la grande remise, du quart service. C'est globalement de la location de véhicules haut de gamme avec chauffeur. Donc c'est un marché niche, c'est quelque chose de très très spécifique, très haut de gamme, qui est dédié à des grandes entreprises, qu'on appelle des hauts exécutifs, qui ont besoin d'un service de qualité dans le cadre de leur activité professionnelle, voire parfois personnelle. L'entreprise va bien, on compte aujourd'hui à peu près une quinzaine d'employés au total en comptant les chauffeurs, on est passé de deux véhicules à six véhicules, on a une croissance assez, on va dire, importante et avec une volonté de nous étendre sur la Colombie et puis pourquoi pas dans d'autres pays d'Amérique latine en fonction des résultats moyens. Alors je crois que ça a été un mélange personnellement d'une envie de voyager, d'une envie de connaître une expérience à l'international, de ne pas forcément, je vais dire, de créer ou d'être propriétaire de mon projet, je crois que ce qui a dominé c'était l'envie à l'international et ensuite, il est vrai que la partie commerciale que je connais bien, le développement faisait que rapidement, il était facile et plutôt évident pour moi de développer l'activité ou de pouvoir la développer. Il est parfois plus facile de développer une société, de monter une société, que de trouver du boulot à l'étranger dans un secteur précis. On voit ici en Colombie passer beaucoup de Français qui cherchent du travail et c'est vrai que parfois, soit au niveau poste, au niveau prétention salariale, ce n'est pas forcément facile. beaucoup de gens rapidement se voient dans une étude ou commencent une étude de création d'entreprise. Nous, c'est vrai qu'on a démarré par une étude de marché d'un an, c'est un projet qui a été un petit peu quand même pensé, étudié, validé par étapes, la faisabilité financière, la faisabilité en termes de produits et ensuite, la dernière validation, j'ai envie de dire qui est quasi la plus importante, mais qui devient logique après une bonne préparation, c'est j'y vais, je crée. Parce que c'est facile de faire des business plans, mais après, il n'y a rien sur le papier qui va garantir que ça marche. Bien évidemment, il y a l'implication personnelle, il y a les qualités intrinsèques, il y a toute cette étude, mais il y a la partie, il y a un peu de chance, il y a les facteurs externes du marché, il y a l'adaptation personnelle à la culture locale, il y a aussi l'accueil local à ce qu'on va offrir, il y a des concepts qui marchent très bien dans un pays qui ne ne marchent pas dans l'autre, il y a énormément de facteurs et puis ensuite, il est vrai que le projet évolue en fonction de cette adaptation et il est toujours amusant de regarder son business plan quelques années après et de voir ce qui a été fait en fonction de ce qu'on pensait faire, mais il est de toute façon nécessaire de bien le préparer.